Bonjour tout le monde, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo le guerrier, voir un peu comment il marche, les cycles de gameplay et comment marche surtout sa barre d'énergie. Juste avant de partir en combat les amis, j'aimerais vous montrer ma barre de sort et expliquer pourquoi je jouais ce sort là. Le premier sort est mon spammer, donc le Relentless Strike, qui va augmenter ma barre d'énergie kinétique. Le deuxième sort, le Power Strike, va utiliser des points de la barre et va faire un maximum de dégâts. Le troisième sort, donc le sort Kick, va knock down des ennemis. Mon quatrième sort, c'est le Savage Strike, ça va mettre deux coups qui vont me donner un petit peu de points. C'est sympa aussi. Mon cinquième sort, ça va être un sort qui va s'activer que à partir du moment où j'aurai fait un coup critique. Donc dès que je filmais un coup critique, le sort s'allume et je peux l'utiliser. Ce sort aussi va d'ailleurs me faire monter ma barre d'énergie kinétique. Le sort d'après, c'est le sort Leap. C'est un jump, donc du coup, pour sauter directement vers l'ennemi. Pour un gauge, c'est plutôt pas mal. En plus, ça fait Nao, donc ça a touché plusieurs personnes une fois arrivé au bout. Et le dernier sort que j'ai mis, c'est le Smack Down. Il me servira à baisser les résistances ennemies et faire un petit peu de dégâts. Mais ce n'est pas le but du sort. Maintenant, allons voir ça un peu en combat. Donc maintenant que je vous ai montré un peu comment marchait ma barre de sort, on va voir ça un peu en combat. Donc je vais d'abord lancer mon Leap, donc mon jump pour entamer le combat. Ensuite, je vais baisser ses résistances avec le Smack Down. Je vais ensuite le Knock Down avec mon Kick. Et ensuite, lancer le sort Savage Strike, qui lui a un bonus de dégâts en plus quand la cible est Knock Down. Et normalement, ma barre de kinetic energy sera pratiquement pleine et je vais pouvoir lancer le Power Strike pour faire un maximum de dégâts. Si jamais j'ai fait un critique, j'essaierai de cahier le petit Brushing Strike, qui nécessite du coup un critique pour être actif. Donc, c'est parti. Là, je vais baisser ses résistances, le Kick, faire le bonus de dégâts quand il est Kick. Ok, voilà. Là, ma barre est pratiquement pleine. Je vais re-baisser ses résistances. Et voilà. Donc, vous avez vu, j'avais respecté un petit peu d'un petit cycle et ça m'a permis de gagner un peu en DPS, dans le sens où en baissant la résistance. Il prend déjà plus de dégâts, là, en plus, il a été Knock Down, du coup, avec le sort qui fait plus de dégâts quand il Knock Down, ça fait encore plus de fin. Du coup, on peut un peu optimiser son DPS avec les sorts que j'ai actuellement dans ma barre. J'aimerais voir avec vous battant les deux postures du guerrier. La première étant la Onslaught, qui est une posture DPS, qui va du coup augmenter, donc en bonus passif, vos dégâts infligés, donc de 35%, les résistances de moins 2%. Donc, vous allez perdre un petit peu en résistance. Une fois activé, alors, ça va restaurer tous vos cooldowns, donc tous vos sorts qui sont en cours de recharge. Ça va les remettre à zéro et ça va lancer Overdrive pendant 8 secondes. Donc, Overdrive, c'était quoi ? C'est un bonus, donc pendant les 8 secondes, qui va augmenter vos dégâts de 25%. Vous allez prendre un petit peu plus cher, car vous serez sensible de 14,9% et vos soins reçus, moins 40%. Donc, du coup, voilà, on perd un petit peu en ce qui est résistance et soins reçus, etc., mais en revanche, on a quand même un assez gros buff de dégâts. Maintenant, la deuxième posture, c'est la posture Juggernaut, qui est la posture tank du guerrier, qui, elle, en passive, va augmenter votre menace de 150%, donc 150%, c'est quand même pas mal, 5% de résistance, avec un petit peu de protection, et ça augmente la capacité maximale du bouclier. Donc, là, sur le tooltip, il y a marqué 1334, mais en fonction, justement, de votre stuff, etc., ça peut changer. Alors, quand on l'enclenche, ça va lancer, du coup, Bulwark pendant 10 secondes, qui, elle, va, du coup, empêcher l'énergie kinétique de diminuer. Les dégâts subis seront réduits de 70%, vous allez générer un bonus de menace de 75%, et les dégâts infligés seront réduits de 25%. Donc, là, c'est vraiment, quand on peut voir, pure tank, c'est-à-dire que nos résistances montent, la menace monte, vous tapez un peu moins fort, mais je pense que si jamais vous êtes en mode panique, vous pouvez carrément l'utiliser pour éviter de prendre trop de dégâts. Voyons maintenant un peu la posture en combat. Donc, en plus, il dort, je vais l'engage, le kick, lancer quelques sorts à céder, et utiliser ma posture. Voilà, on a vu que tous mes cooldowns se sont remis à zéro. On a pu voir aussi que ma barre d'énergie kinétique est limitée, du coup, maintenant, j'ai beau faire tous les sorts que je veux qui réussissent de l'énergie. Hop, autant que je veux. Voilà, donc là, on est mort. J'ai eu un bonus de VPS, ma barre d'énergie était limitée, et tous mes cooldowns se sont reset. J'ai eu un bonus de VPS, ma barre d'énergie, et tous mes cooldowns se sont reset.